Dans la partie 1, on a vu que, malgré certaines lectures de sources, l'hypothèse d'un gynécée comme une pièce d'enfermement des femmes durant ce qu'était grec, c'est une bêtise. C'est une bêtise qui prend au pied de la lettre les impulsions à la pudeur que recevaient les femmes à cette époque-là. Aujourd'hui, sans moulerer sur l'inégalité profonde entre hommes et femmes dans le monde grec classique, nous verrons comment, en étudiant les sources plus variées, on peut observer une diversité des rapports entre hommes et femmes. Pour commencer, on va parler des plaidoiries de procès. Leur but, c'est de convaincre les juges qui sont des citoyens athéniens tirés au sort et qui sont le plus souvent écrits par des spécialistes. Donc, on baigne totalement dans ces discours moralisateurs qu'on a analysés dans la vidéo précédente. Néanmoins, ces procès nous fournissent des cas particuliers qui nous permettent de comprendre quelle était la marge de manœuvre des femmes dans ce cadre normatif et malgré ce cadre normatif. Comme le but de ces discours est d'emporter l'adhésion des juges, il y a fort à parier que l'essentiel des comportements qui sont décrits soit totalement acceptable. Dans Sur le meurtre d'Eratostène, écrit par l'orateur Lysias, le prévenu, un certain Euthilette, se retrouve à devoir expliquer la légitimité d'un meurtre qu'il a commis. Ça arrive. Ce qu'il fait en expliquant qu'il s'agissait de l'amant de sa femme. Je ne m'y attendais pas du tout. Dans un premier temps, il explique que sa rencontre avec l'amant s'est faite lors des funérailles de sa mère à lui. Ce qui montre que, quand même, la place des femmes, ce n'est pas sur la place publique à faire des rencontres. Mais ce qui est surtout intéressant pour nous, c'est ce qu'il va dire juste après. Pour commencer, messieurs, j'ai une petite maison sur deux niveaux. Quand on vint le bébé, sa mère l'a l'état. Pour éviter, quand il fallait donner le bain, qu'elle risque de tomber en descendant l'escalier, je m'installais en haut et les femmes en bas. L'habitude était prise, désormais. Si bien que, souvent, ma femme descendait dormir auprès du bébé pour lui donner le sein et qu'il ne crie pas. Pour des raisons pratiques, ils ont changé l'agencement des pièces dans la maison, ce qui ne paraît pas très cohérent avec l'hypothèse d'une pièce de réclusion des femmes. Et même si cette pièce pouvait changer au gré des besoins, il apparaît très contre-productif de placer cette pièce de réclusion des femmes au rez-de-chaussée, donc à proximité de l'entrée. Et même là, Euphilette, quand il parle de la pièce des femmes, il parle de la pièce de ses esclaves. Sa femme à lui, elle dort soit à l'étage avec lui, soit avec son enfant, donc au rez-de-chaussée. Et elle paraît tellement libre de ses mouvements qu'elle est capable de l'enfermer dans sa propre chambre pour pouvoir camoufler la présence de son amant dans la maison. Elle se lève, sort, ferme la porte comme par plaisanterie et retire la clé. Et moi, sans réfléchir à tout ça et sans aucun soupçon, je dormis content. Le cadre de Euphilette nous montre que le cadre normatif ne va pas jusqu'à l'enfermement des femmes. Mais il nous montre aussi que dans ce cadre, les femmes peuvent avoir une certaine liberté. Soit parce que c'est plus pratique, soit parce que les femmes ont une certaine complicité avec leur mari. Euphilette n'éprouve aucune gêne à dire devant les juges que sa femme l'a enfermée dans la chambre nuptiale. Ce qui nous montre que cette complicité entre la femme et son mari ne sort pas de l'ordinaire. Malgré tout, ce procès montre bien les contraintes qui pèsent sur les femmes dans l'Athènes classique. On l'a déjà dit, ces contraintes sont liées à la citoyenneté et à la perpétuation de celles-ci. La manière dont Euphilette raconte la mise à mort de l'amant de sa femme est sans équivoque sur ce point. Coucher avec la femme d'un citoyen, c'est un acte grave et un acte anti-civique. Mais moi, je lui ai dit, ce n'est pas moi qui vais te tuer, mais la loi de la cité. En la transgressant, tu l'as mise en dessous de tes plaisirs. Tu as préféré perpétrer une faute aussi grave envers ma femme et mes enfants plutôt que d'obéir aux lois et de vivre dans la décence. Punchline ! The end. Sur le meurtre d'Eratosthènes, nous montre donc qu'une femme aisée, un peu lambda, peut obtenir une certaine liberté dans le cadre normatif des lois imposées par la cité, mais que cette liberté, elle l'obtient par une certaine complicité avec son époux. Mais est-ce qu'une femme peut refuser ce cadre normatif ? Demosthènes, l'un des orateurs les plus connus du IVe siècle laténien, a commencé sa carrière juridique et politique en intentant un procès à ses tuteurs dès qu'il en a eu l'âge légal. Sa plaidoirie s'appelle le contre-Aphobos. Aphobos, c'est le neveu du père de Demosthènes. À sa mort, le père de Demosthènes, qui s'appelle aussi Demosthènes, a confié par testament à Aphobos et à deux autres mecs une tutelle sur ses affaires, ses enfants encore mineurs et sa femme, Cléoboulé. Ce testament indiquait également que Aphobos devait se marier avec Cléoboulé. Pour refuser cette union, Cléoboulé s'est arrangé pour refuser à Aphobos le partage de la maison et surtout l'union sexuelle qui est nécessaire pour confirmer le mariage. Et ce, pendant une bonne dizaine d'années, jusqu'à ce que Demosthènes ait l'âge requis pour intenter un procès à Aphobos qui lui permettrait de casser ce testament. Cette plaidoirie montre clairement le cadre normatif. Cléoboulé est une femme et donc juridiquement une mineure qui a besoin d'un tuteur, le courriose, pour pouvoir intenter des actions juridiques. Et également, elle est exclue des institutions officielles de la cité. Mais ces plaidoiries, elles nous montrent aussi les ressources et les chemins de travers qu'une femme peut exploiter pour refuser ce cadre normatif. Aphobos n'a pas pu partager le lit de Cléoboulé et donc n'a pas pu exercer la tutelle sur sa maison. Et il a essayé pendant dix ans de plus. Les plaidoiries de Demosthènes, durant ce procès, elles montrent aussi que, durant ces dix ans, c'est Cléoboulé qui a géré les affaires de la famille. Et au vu et au su de tout le monde. Malgré ce cadre qui impose une tutelle très contraignante, les femmes avaient donc une certaine capacité d'action. Selon Demosthènes, Cléoboulé attend des résultats de ce procès, de pouvoir marier sa fille comme elle le souhaite, et non selon les dispositions testamentaires. Donner quelqu'un de sa famille en mariage, c'est une action qui est réservée au courriose, au chef de famille. Donc, un homme. En revanche, il y a fort à parier que Cléoboulé ait déjà négocié ce mariage. Les femmes sont donc exclues des actes légaux, mais par contre, elles peuvent participer aux négociations informelles qui les précèdent. Même si les femmes avaient une certaine capacité d'action, la pièce des femmes se retrouve-t-elle dans l'archéologie de la maison ? De même pour son opposé, l'Andronne, la pièce des hommes, mais plutôt la pièce du Symposium, un banquet typiquement de sociabilité masculine et citoyenne. Le Symposium est le banquet dans le domicile privé, donc dans l'Andronne. C'est avant tout une pratique aristocratique dans laquelle des citoyens influents se rencontrent pour partager une promiscuité et des discussions politiques. Mais dans des cités démocratiques comme Athènes, ce type de pratiques perdent de l'importance au cours de l'époque classique. L'archéologie domestique s'est particulièrement développée depuis les années 1990. Cette étude de la maison se base sur plusieurs points. L'étude du plan de la maison, l'étude de l'usage des différentes pièces en fonction des objets que l'on a retrouvés dedans, et l'étude des contextes symboliques. Cela permet de mettre au jour l'organisation socio-économique de la maison, ainsi que les valeurs culturelles de ses occupants. L'étude de l'Inde dispose d'un gros avantage pour se poser ces questions. Elle a été occupée sur une période de temps très courte. Elle a été mise à sac par la Perse en 432 avant Jésus-Christ, puis reconstruite sur la colline nord, puis détruite définitivement par Philippe de Macédoine en 348 avant Jésus-Christ. Elle n'a donc été occupée qu'un peu moins d'un siècle, et la destruction a été soudaine. Et ça, ça laisse du mobilier dans les maisons. Olympe a été bâtie selon un plan hypodamien, c'est un plan orthogonal, très très normé, qui découpe des îlots d'habitation de 2 x 5 maisons. Et, malgré cette organisation externe très contraignante, l'organisation interne des maisons, elle, est très variée. Donc, ne prenez pas les généralités que je vais dire maintenant pour une description d'une maison typique olyntienne, qui n'existe pas. Il y a une grande variété dans les maisons que l'on a trouvées à Olympe, et si on rajoute d'autres éléments comme le climat, l'organisation politique, ou des caractéristiques culturelles propres, les maisons grecques, elles, sont encore beaucoup, beaucoup plus variées. Voici le plan de la maison aux nombreuses couleurs à Olympe, avec les objets retrouvés à l'intérieur. Généralement, les maisons aisées s'organisent autour d'une cour distributive qui organise les pièces du rez-de-chaussée. L'existence d'étage est attestée par les textes littéraires, mais rarement étudiable par l'archéologie. L'Andron est supposée être la pièce qui accueillait les banquets. C'est un lieu de sociabilité masculine et citoyenne, lié à la politique de la cité. C'est donc une pièce perçue comme une salle de réception. Le terme Andron, s'il est opposable à celui de Ginésée, est en fait peu utilisé dans les sources écrites. À Olympe, on a identifié 34 pièces de ce type, dont les deux tiers sont proches de l'entrée. Ce qui permet d'accueillir des gens dedans, sans les faire passer par les coins les plus intimes de la maison, voire sans passer par la cour intérieure. Il s'agit souvent de pièces de dimension réduite, avec le seul mosaïqué et une banquette en ciment sur le pourtour sur laquelle on peut placer des lits pour les convives. Le but étant que les hommes partagent nourriture, discussion, proximité, parfois prostituées. Sur le plan, on peut reconnaître ces pièces, souvent par une antichambre permettant de servir la nourriture et par le fait que la porte est décalée pour placer les lits de banquets. On peut donc identifier l'endronne à cette pièce-ci. Mais cette pièce des hommes ne l'est en réalité que le temps du Symposium, un banquet fortement lié à la vie publique. C'est donc pour cela que les femmes et filles de citoyens en sont exclues, mais pas les musiciennes et pas les prostituées. Néanmoins, cette même pièce peut servir de salle à manger dans un contexte familial, où là, les femmes et filles de citoyens seront les bienvenues. A l'inverse, aucune pièce ne se démarque par leur usage comme une pièce dévolue à l'enfermement des femmes à Olympe. Les métiers à tisser, associés, on l'a vu, à l'activité féminine, ont été retrouvés dans des pièces plus ou moins éloignées de l'entrée, certainement liées à des conditions matérielles, telles que la chaleur de la pièce et l'ensoleillement. Et comme le soleil bouge, les femmes se déplacent dans le cause pour profiter au maximum de la lumière. Donc, l'organisation de la maison prend en compte cet imaginaire symbolique et moral qui place l'homme à l'extérieur de la maison et la femme à l'intérieur. Mais les pièces sont avant tout pensées pour être plurifonctionnelles et pratiques. Ainsi, les pièces identifiées à l'endrone sont près de l'entrée. On pourrait assumer que c'est pour cacher la femme du citoyen, suivant cela l'aspect idéologique. Mais accueillir des convives près de l'entrée, dans le cadre d'événements pouvant être semi-public, c'est surtout un aspect pratique. Et ce lien entre plurifonctionnalité et système de valeur se retrouvent dans le vocabulaire. Puisque le rideau qui sépare deux pièces dans la maison, ainsi que le voile que devait porter une femme en extérieur, peut se dire de la même manière qu'Alumna. La femme du citoyen n'est pas enfermée, mais la bienséance lui demande de ne pas trop sortir de chez elle et que, si elle le fait, elle doit pouvoir se couvrir d'un pudique vêtement. De même, la maison n'est pas organisée de manière à tenir à l'écart les femmes des parties semi-public de la maison. Mais si un banquet est organisé, elle en sera exclue. La pudeur et la bienséance féminine sont des exigences civiques avant d'être des réalités domestiques. Les différentes pièces des maisons sont non plurifonctionnelles et certaines fonctions sont attribuées plutôt à des activités féminines et d'autres plutôt à des activités masculines. Mais il faut faire attention quand on s'est identifié des structures sociales par l'archéologie. On n'est jamais totalement sûr. Prenez ces fameuses pièces à banquette que l'on identifiait comme étant l'androne. Eh bien, on retrouve des pièces très similaires dans des établissements publics, dans d'autres cités collantes. Et dans ces cas-là, les activités qui sont dévolues sont plutôt féminines. Donc, des études de sources plus variées que des discours normatifs et moralisateurs nous ont permis de mettre à jour une réalité pratique plus subtile qu'un enfermement des femmes. Certes, les femmes subissaient un cadre normatif et moralisateur très lourd et elles étaient exclues de la vie publique. Mais elles disposaient d'une certaine capacité d'action soit à l'intérieur de leur maison soit en raison de liens interpersonnels. Et ce qu'il manquait avant tout aux historiens du 19e siècle qui ont bâti l'hypothèse du gynécée, c'est de l'intérêt pour ce groupe social qui est dominé à peu près de la même manière qu'eux-mêmes dominaient leurs épouses. La fin du 19e siècle, c'est le moment où se fixent le métier d'historien. C'est également le moment où on recherche une certaine scientificité en histoire. Gabriel Monod, dans le texte inaugural de la Revue Historique, en 1776, parle de développer une méthode et une rigueur chez les jeunes qui cherchent à se lancer dans la carrière historique. Le but est donc clairement de fonder une discipline scientifique basée sur les faits et attestée par les sources historiques. C'est pour cela qu'on parle souvent d'histoire méthodique pour désigner la pratique de l'histoire de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. C'est là que se fixe la critique des sources comme manière d'obtenir de bons témoignages des différentes époques. Mais c'est aussi là que se crée ce que l'historien Gérard Noiriel appelle un contrat civique, c'est-à-dire professionnaliser l'histoire dans le but de créer un grand récit commun national qui va de l'Antiquité jusqu'à la Troisième République. Mais c'est une histoire qui par ce contrat civique ne s'enrichit pas des autres disciplines qui analysent les groupes humains comme par exemple la sociologie. Et d'ailleurs, le sociologue François Simian a dénoncé les trois idoles auxquelles sacrifierait l'histoire méthodique. L'idole politique. Les historiens méthodiques font principalement une histoire politique et par là étudient surtout les institutions et les personnes en situation de domination. L'idole individuelle. Le parcours individuel du grand homme est beaucoup trop mis en avant. L'idole chronologique. L'événement est très mis en avant dans une perspective évolutionniste qui invisibilise les changements sur le temps long. Le manque de réflexion sur l'orientation idéologique de la quasi-totalité des sources à disposition. L'intérêt est beaucoup trop marqué pour l'histoire des puissants et le manque d'analyse en profondeur sont les trois facteurs qui expliquent la mise en place de cette hypothèse erronée qui est la pièce de réclusion des femmes appelée le gynécée. Les sources normatives étant prises au pied de la lettre, on se retrouve avec des historiens qui parlent des femmes comme de mineurs enfantins parfois un peu commères. La vie semi-recluse qu'elle menait développait en elle plus d'un défaut mesquin. Par exemple, la curiosité enfantine. Ce qui est l'exacte place des femmes dans l'idéologie dominante de l'Athènes classique mais aussi dans les sphères bourgeoises au XIXe siècle. L'idéologie dominante de leurs sources et la leur étant peu ou beaucoup similaires, elle n'est pas décodée. Et se rajoutent les effets de l'orientalisme et de la perspective évolutionniste et on se retrouve à parler d'enfermement des femmes dans une pièce précise de la maison à partir de l'économique de Xénophon et d'auteurs romains qui disent que quand même les Grecs sont un peu chelous de ne pas ramener leurs femmes au banquet. Si l'école des annales introduit de nombreux changements dans l'analyse historique, notamment l'usage des acquis de la sociologie, l'historien est encore membre d'un boys club et l'histoire des femmes y est donc laissée au second plan. Il a fallu attendre qu'il y ait des femmes historiennes pour que l'histoire des femmes devienne un sujet d'études sérieux. La question de la place des femmes dans la société est une question qui vient tout d'abord des mouvements féministes. C'est en 1973 qu'on a les deux premiers grands colloques d'envergure sur la question en France, à Paris 7 et à Aix-Marseille. Ces colloques sont animés par des historiennes de l'histoire des femmes qui sont célèbres aujourd'hui, Michel Perrault, Fabienne Bock, Pauline Schmitt-Pantel qui est celle qui introduit ces questions en histoire ancienne. L'année 1973 est loin d'être innocente. C'est cinq ans après les événements de 1968 puis la mise en place de la seconde vague du mouvement féministe qui lui dénonce les inégalités de genre partout, y compris dans les foyers, dans le but d'obtenir pour les femmes une égalité de fait en plus d'une égalité de droit. Et 1973, c'est aussi la sortie de Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Dans les premiers temps, cette histoire au féminin est très critiquée par les historiens de métiers en France. Le processus de légitimation de l'histoire des femmes se fait grâce au succès à l'étranger et grâce à une demande accrue du public en France. Mais contrairement à certaines attaques, l'histoire des femmes n'est absolument pas coupée des questions générales qui traversent l'historiographie de leur temps. Les années 1970-1980 sont dominées par la dernière génération des annales, une histoire très socio-économique. Et les premières études se basent sur la question du travail féminin et sur la place des ouvrières. Par exemple, en 1975, Michel Perrault a montré l'hostilité du mouvement ouvrier envers les femmes. Et elle l'explique par l'influence de la pensée de Proudhon sur le mouvement ouvrier. Proudhon, c'était un anarchiste du 19e siècle, mais il était aussi très sexiste. En 1984, parait les actes du colloque, une histoire des femmes est-elle possible ? Après cela, accompagnant l'ouverture de plus en plus grande des sources exploitables et les nouvelles méthodes d'analyse inspirées par l'anthropologie ou la sociologie, l'histoire des femmes se complexifie et se diversifie. Elles s'intéressent de plus en plus aux manières de vivre, aux manières d'habiter et aux liens sociaux entre les personnes. La question n'est plus le fait de catégoriser les femmes ou d'étudier un groupe des femmes, qui est assez fictionnel en réalité, mais par des études thématiques, d'étudier les rapports entre les sexes et d'affiner la question de la domination masculine. Cela se fait par des études liées à la question du consentement ou plus généralement de la séduction et à la question des rapports entre hommes et femmes dans des cadres variés comme la famille ou le travail. Et cela s'est fait sans oublier la question du pouvoir ou des pouvoirs en se reposant sur les avancées de Michel Foucault. C'est donc dans cette logique que les historiennes et les historiens s'emparent d'un concept qui est un outil d'analyse précieux. Le terme de genre ou gender n'est pas nouveau dans les années 1980. Il apparaît aux Etats-Unis en 1960 dans des études de psychiatrie. Ce terme sert dès l'origine à distinguer du sexe biologique les caractéristiques sociales et culturelles que l'on attribue à ce sexe. Parfois même la préférence sexuelle attribue à ce sexe. Ce terme est rapidement réutilisé dans les sciences sociales puis se développe et s'exporte dans les études européennes dans les années 1980. Ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent délégitimer le concept en disant que le mot vient des campus américains, je précise, en 1949, Simone de Beauvoir dit cette phrase très célèbre « On ne n'est pas femme, on le devient » qui est une manière assez claire de dire que la féminité est inconstruite par un ensemble d'injonctions liées à l'éducation dans un livre qui s'appelle le deuxième sexe qui pointe déjà des hiérarchies entre hommes et femmes. Et si on rajoute l'apport de chercheurs français comme Foucault ou Bourdieu pour ne citer qu'eux, en fait, le concept de genre est produit par des allers-retours entre différentes disciplines et différents pays sur, globalement, la deuxième moitié du XXe siècle. Ce qui est absolument normal pour les bases théoriques d'un outil d'analyse. Cette accusation, c'est un truc de gens qui ont un problème avec l'université, pas avec les États-Unis. Le genre est avant tout un outil d'analyse et de militantisme politique qui sert à percevoir la différence entre hommes et femmes comme une construction sociale. Et cette différence explose régulièrement la question du sexe biologique. En 1980, la féministe de Monique Wheatling indiquait que les lesbiennes ne sont pas considérées comme des femmes dans la mesure où le terme femme lui-même inclut l'hétéronormativité. Comme je l'ai dit précédemment, l'histoire des femmes dans les années 80-90 étudiait déjà les rapports entre ce qui était perçu comme masculin et ce qui était perçu comme féminin. Il était donc tout naturel que les historiennes et les historiens utilisent ce terme. Cet outil d'analyse permet de montrer la construction de la féminité par l'éducation et par des injonctions à la bienséance, comme on l'a vu sur les poteries grecques. Mais il permet aussi d'analyser la construction de la masculinité par des procédés similaires. Ces procédés aboutissent généralement à une intériorisation corporelle voire à une naturalisation de la différence entre hommes et femmes. Cette différence qui est bien sûr une hiérarchie. Les travaux de Johan Scott ont par exemple étudié le genre comme un processus de hiérarchisation sociale et de domination. Cette hiérarchie se fonde sur une métaphore corporelle. Les rapports de pouvoir, même hors strictement masculin et féminin, peuvent s'exprimer selon des dynamiques de genre dans les systèmes de valeurs où le masculin domine le féminin. Cette hiérarchie s'exprime alors comme une affaire de domination juissive pour le dominant et de soumission ou de castration pour le dominer. Et ce, peu importe le sexe biologique ou le genre des personnes impliquées. Ludovic, tu sais ce que c'est deux trous dans un trou ? Non. C'est ton nez dans mon cul. Pardon. L'historienne ou l'historien du genre a donc comme objet d'étude de requestionner le normal comme un ordre normé et produit par la société qui donc évolue plutôt que comme un cadre âme historique perçu comme naturel. Concrètement, les sujets sur lesquels le concept de genre ont été le plus utilisé sont ceux de la division du travail, ceux de la sexualité et de l'érotisme et ceux de la reproduction et de l'éducation. Et pour chacun de ces sujets, on voit des évolutions bien nettes de cette norme qui est perçue comme naturelle à chaque fois et également des évolutions sur les libertés que les gens peuvent avoir dans cette norme. L'anachronisme, c'est théoriquement la pire chose que peut commettre un historien exporter ses logiques et sa manière de penser sur la période qu'il étudie. Lucien Fèbre le catégorisait même comme un péché. Se servir du genre un outil pour la construction étalée de pair avec les revendications féministes du XXe siècle pour étudier le monde grec antique qui n'a même pas de mot pour désigner hétorosexuel ça ressemble un peu à de l'anachronisme. Et en fait, ce n'est pas grave et ça peut même être plutôt intéressant. Dans un article de 1993, l'historienne Nicole Laureau propose de faire un usage contrôlé de l'anachronisme. Elle l'explique par cette formule aller vers le passé avec les questions du présent et revenir vers le présent laissé de ce qu'on a compris du passé. Cet aller-retour ne permet pas tout et l'usage de l'anachronisme doit être contrôlé sinon c'est la foire la saucisse. Mais poser au passé des questions qui n'auraient pas été formulées de cette manière-là par les personnes vivant aux époques concernées c'est éclairant à la fois sur le présent et sur le passé. Étudier les rapports et les régimes de genre dans l'antiquité grecque cela nous a permis de mettre en avant l'exclusion des femmes de la sphère publique des cités mais également de mettre en avant que ce cadre normatif et genré est très profondément intégré dans les valeurs de la cité même s'il ne s'applique de cette manière que aux femmes et filles de citoyens qui ont la garde de la reproduction légitime de la citoyenneté et donc doivent être pudiques pour cela. Ce cadre est un ensemble de discours moralisateurs prescrivant aux femmes et filles de citoyens de ne pas se montrer dans les espaces publics. Ces discours séparent donc les activités en deux catégories les activités masculines publiques les activités féminines privées. Mais on a vu que la réalité était plus nuancée et que les femmes avaient une certaine capacité d'action liée à leur socialisation personnelle. L'esté de cette compréhension on peut se demander si dans nos sociétés il y a aussi une organisation genrée de l'espace public et clairement oui il y a encore une pensée qui cherche à imposer cette séparation masculin extérieur féminin intérieur malgré les avancées bien réelles dans le droit des femmes la ville est encore en grande partie construite par des hommes pour des hommes. Plusieurs géographes ou sociologues ont étudié la ville comme lieu de virilité en se servant du genre dans leur démarche d'analyse. Pour cette partie j'aime ça essentiellement du travail de Victoire Toyon dans le podcast et le livre les couilles sur la table plus particulièrement l'épisode la ville viril la manière la plus évidente de s'en rendre compte c'est d'observer l'espace public mémoriel donc le nom des rues et l'affichage public principalement les statues. en 2014 une association a étudié le nom des rues de plusieurs communes en France sur les 30% d'entre elles qui portent le nom d'une personnalité publique 94% portent le nom d'un homme sur les 2% qui portent uniquement le nom d'une femme on trouve un grand nombre de ruelles et d'impasses et pour les 4% qu'il reste il y a une association entre le nom d'une femme et celui d'un homme comme par exemple Marie Curie qui est quasiment systématiquement associée à son mari et pour ce qui est des monuments on trouve souvent des images de la domination masculine prenons par exemple la fontaine des Jacobins à Lyon on y voit sur le plan supérieur 4 hommes en position de domination et sur le plan inférieur 4 femmes nues dans des positions lassives c'est un peu le même genre d'image que ces affiches de film qui tordent une actrice pour qu'on puisse voir en même temps ses fesses et ses seins c'est des images qui montrent que la rue est faite pour le regard masculin et que la femme n'a aucun modèle pour s'identifier dans l'espace public la relégation n'est malheureusement pas que symbolique et on la retrouve également dans l'usage des équipements publics notamment ceux de loisirs le géographe Yves Rebeau estime que 75% des équipements de loisirs à destination des jeunes sont en fait à destination des jeunes garçons c'est les garçons qui sont socialisés de manière à prendre la place à faire du bruit et éventuellement à se balader torse nu s'il fait chaud en comparaison les jeunes filles délaissent souvent des activités de loisirs surtout sportives à l'entrée au collège donc les investissements publics comme un skatepark ou un city stade deviennent des équipements où s'ils sont fréquentés par des filles elles sont les spectatrices des jeux entre hommes Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Obliger les filles à faire du skate ? Non Plutôt obliger les garçons à partager et arrêter avec cet effet cours de récréation avec un terrain de foot produit pour les garçons en plein milieu de la cour qui prend toute la place avec une marelle faite pour les filles dans un coin à côté des chiottes Dans des villes comme à Genève ou à Malmö des journées en non-mixité ont été organisées dans les skateparks ce qui a attiré énormément de filles sur ces journées et qui à très court terme a amélioré la mixité de ces équipements les jeunes filles n'étant plus soumises au regard des hommes pour pratiquer et s'entraîner Depuis 30 ans la ville de Vienne a intégré la question du genre dans son urbanisme et paraît pionnière à ce niveau-là Cela se fait par des aménagements sur les zones de loisirs mais aussi sur la ville qui est mieux éclairée avec des trottoirs plus grands De plus certains services de proximité comme des magasins des coiffeurs des médecins des pharmacies sont pensés dès les plans d'urbanisme de certains quartiers Il en va de même pour la construction de certains immeubles pensés dès l'origine pour être praticable avec une poussette ou avec certains aménagements comme la salle des machines à laver qui est placée dans un étage et n'est pas perdue à la cave Ces aménagements s'ils sont pensés pour aider les femmes sont en fait surtout liées aux tâches domestiques ce qui est un risque d'enterrer encore plus l'idée que ces tâches sont celles des femmes et à cette objection l'urbaniste Eva Kale à l'origine d'une grande partie de ses projets à Vienne dit que l'urbanisme ne permet pas d'avoir une meilleure répartition du travail domestique mais que au moins ces aménagements rendent la vie possible à celles qui doivent le prendre en charge donc pour le coup je sais pas quoi vous dire mais on peut remarquer que Vienne a été élue la ville la plus agréable à vivre au monde par le journal The Economist donc cette politique de la ville doit avoir son petit effet Donc ce discours qui légitime les inégalités sociales et hiérarchise hommes et femmes il existe encore dans nos sociétés à la télé on appelle ça l'universalisme républicain Surtout alors vous les meufs vous faites n'importe quoi soit vous êtes à poil au musée d'Orsay soit il y a trop de tissu sur votre tête à l'assemblée à un moment donné il faut choisir et l'école c'est le bordel à l'école Blanquer il a dit ce matin il faut s'habiller de manière républicaine alors ça veut dire moi je sais pas parce que j'y connais rien de toute façon en textile le pentacourt est-ce que c'est républicain ? Et les femmes qui ont l'audace de pratiquer la rue et les espaces publics comme un homme sont souvent rappelées à l'ordre par un harcèlement qui est en fait une injonction à dégager et à retourner dans l'espace domestique et si on regarde la question de l'espace domestique et bien au début du XXe siècle à une époque où les discours sur le gynécée comme espace d'enfermement sont consensuels Virginia Woolf propose un constat à l'opposé de celui-ci en 1929 dans un lieu à soi elle s'interroge sur pourquoi les femmes ont une place aussi faible dans les milieux de la culture et des arts je vous assure qu'il y a un rapport et le rapport c'est que sa conclusion c'est que ce qui manque aux femmes pour se lancer dans ce type d'oeuvre c'est une certaine sécurité financière et un espace à soi pour pouvoir travailler elle reprend l'exemple de Jane Austen qui devait travailler dans la pièce commune et cacher son travail sous un buvard à chaque fois que quelqu'un rentrait dans la pièce ce qui devait arriver souvent et être très gênant couper le fil de la pensée et tout ça dans ces conditions ça tient du miracle d'avoir réussi à écrire orgueil et préjugé mais le miracle c'est pas la norme la norme c'est que les grands auteurs des 19e, 20e et 21e siècle sont des gens qui avaient une certaine aisance financière et des gens qui avaient un lieu à eux pour pouvoir travailler et donc souvent ce sont des hommes comme la femme d'Olynde qui pratique la couture dans différentes pièces en fonction de l'ensoleillement la femme du 19e siècle ne dispose pas de lieu à elle où elle pourrait écrire de la fiction et aucune de ces deux situations n'est particulièrement émancipatrice que ce soit dans l'Athènes du 5e siècle avant notre ère ou dans l'Europe du 19e siècle à nos jours le patriarcat ce n'est pas d'enfermer les femmes dans une pièce précise mais de leur réserver un rôle social bien particulier celui de la maîtrise de l'espace domestique mais ce rôle social fait qu'elles sont privées d'indépendance financière de temps libre et d'un lieu à elles ce qui fait qu'elles sont enfermées non pas par une clé mais par ce rôle social qui les prive de possibilités d'épanouissement notamment par la réalisation d'une oeuvre artistique selon Virginia Woolf Permettez-moi d'imaginer ce qui se serait passé si Shakespeare avait eu une sœur merveilleusement douée prénommée disons Judith Shakespeare lui-même est allé très probablement dans une grammar school sa mère est une haitière il était, c'est bien connu un garçon dissipé qui braconnait des lapins pendant ce temps sa sœur extraordinairement douée restait, on peut le supposer à la maison elle était aussi aventureuse et imaginative que lui mais elle ne fut pas envoyée à l'école elle tombait de temps en temps sur un livre de son frère et disait quelques pages mais ses parents venaient lui demander de repriser des chaussettes ou de surveiller un ragoût au lieu de rêvasser sur un livre il lui parlait fermement mais gentiment car c'est des gens qui avaient les pieds sur terre et connaissaient les conditions de vie des femmes et cet empêchement ancien s'il commence à se déliter aujourd'hui on a de plus en plus de femmes autrices il justifie que la place des femmes soit aussi faible dans l'espace public mémoriel ça c'est juste honteux Virginia Woolf a vécu la première grande contestation féministe celle des suffragettes elle a vécu un moment où les femmes écrivent de plus en plus mais elle se rend compte aussi qu'elle vit à un moment de réaction masculine de plus en plus d'hommes théorisent la supériorité des hommes sur les femmes car elles se sentent menacées elle perçoit donc que des garçons sont bougons parce qu'ils vont devoir laisser de la place aux femmes sur les têtes de gondoles de librairie réaction qu'on ne peut que retrouver aujourd'hui pour finir on a vu que la place des femmes dans les cités grecques tenait davantage d'une structure sociale et culturelle qu'un enfermement outrancier mais on a aussi vu beaucoup plus aisément alors que des structures similaires voire identiques gangrénées encore nos sociétés actuelles et c'est là la force des études de genre c'est qu'elle nous force à adopter un regard nouveau sur nos sociétés actuelles et c'est qu'il y a des études de genre